Bonjour chers camarades étudiants, bonjour chers prodigeurs, bonjour chers élèves, bonjour chers présesseurs, je suis Mamour Gueye, je suis un étudiant à la faculté de droit de l'université Cheikh Ante Diop de Dakar. Bonjour, je suis un étudiant de Nandol, j'habite à Angouille. Aujourd'hui, nous menons un combat, un combat qui nous intéresse tous. Que vous soyez étudiants, que vous soyez élèves, même si vous êtes à la primaire, cela vous intéresse. En quoi cela vous intéresse ? Parce qu'aujourd'hui, vous aurez le bac et on ne sait jamais, vous pouvez être orienté à l'université Cheikh Ante Diop de Dakar. On a constaté une perturbation à l'endroit de l'université Cheikh Ante Diop de Dakar. Le calendrier a été perturbé depuis le Covid-19. Depuis le Covid-19, l'université Cheikh Ante Diop a connu un retard, un retard très, très, très remarquable. Et cela, il y a eu encore les événements, les actes de vandalisme et de saccage qui ont été commis le 1er juin à l'université Cheikh Ante Diop de Dakar, suite à l'arrestation d'un homme politique. Et depuis lors, les autorités universitaires décident de fermer l'université. Et suite à présent, ils décident de pérenniser la fermeture de l'université Ante Diop de Dakar. Au même moment où les autres universités sont en train de faire leurs cours normalement. Alors, pourquoi pas les élèves, les étudiants de l'université Cheikh Ante Diop de Dakar, pourquoi pas eux, chers élèves, chers étudiants, chers professeurs, vous devez comprendre que les autorités qui prennent, les autorités en tout cas universitaires, qui prennent les décisions, la décision de fermeture de l'université Ante Diop de Dakar, n'ont pas leur fils à l'université. Ils ont leur fils à l'étranger. Nous les sommes de bas de là. On est là et on reste comme des personnes qui n'ont rien à foutre. Est-ce que vous pensez ? Nous les sommes de bas de là. On va laisser comme ça en attendant les autorités. Ouvrir l'université et le fermer comme le bon le semble, c'est anormal. On ne va pas l'accepter. C'est raison pour laquelle on a mis au monde d'or. Le monde d'or, c'est quoi ? Pas de cours à l'université Cheikh Ante Diop de Dakar. Pas de cours sur l'étendue du territoire national. Tant de cours à l'université, tant que t'as l'université. Raison pour laquelle nous n'allons pas. Vous pensez que l'école est disponible, à la place de l'école, à l'île, à l'école, à l'île, à l'école, à l'île, à l'école, à l'école. Aujourd'hui, vous devriez que personne n'allez pas, vous devez savoir comment nous n'allons pas. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus. Aujourd'hui, nous sommes venus. Ça, c'est pléthorique. Ça, c'est anormal. Vous voyez le nombre d'élecs qui sont là ? Avec ce nombre-là, il ne peut pas y avoir de location de qualité. Osons dire la vérité. Les autorités qui prêtent attention à cela, l'école qui délocalise l'UCEB, ça ne délocalise l'UCEB. C'est ça la vérité. Mais les autorités aussi doivent penser que l'école, tant que divisé, il y a une professeur. Parce qu'il y a un manque considérable de professeurs. Partout. Plus particulièrement ici, en Dondol. Il y a un seul lycée. Il y a un seul SCM. Et le lycée et le SCM sont indivisibles ici. Ça se trouve dans le même établissement. C'est ce qui est incorrect, anormal et inadmissible. Voilà. C'est la réponse que j'allais avoir. Merci beaucoup.